Musique Au Zimbabwe, une commission du Parlement a de nouveau convoqué l'ancien président Robert Nougabé à se prononcer mercredi prochain sur la disparition de milliards de dollars de revenus tirés de la vente de diamants. Musique L'ancien président comorien Ahmed Abdallah Sambi, critique de l'actuel chef de l'État Azali Assoumani, a été placé en résidence surveillée. Selon le ministère de l'Intérieur, cette mesure vise à préserver l'ordre public. Musique Et puis Human Rights Watch accuse les forces de sécurité burkinabé d'avoir commis des exécutions extrajudiciaires, des mauvais traitements et des arrestations arbitraires sur des suspects lors d'opérations antiterroristes. Musique Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Au Zimbabwe, une commission du Parlement a de nouveau convoqué ce lundi. L'ancien président Robert Nougabé a se prononcé mercredi prochain sur la disparition de milliards de dollars de revenus tirés de la vente de diamants. Il faut dire que Robert Nougabé avait déjà été convoqué au mois d'avril dernier, mais l'audition avait été ennulée. Les détails. Selon une autre du Parlement zimbabwe, Robert Nougabé a été convoqué le 23 mai prochain par la commission parlementaire des minés de l'énergie pour se prononcer sur la disparition de milliards de dollars de revenus tirés de la vente de diamants. La commission avait déjà interrogé plusieurs anciens ministres et responsables des forces de l'ordre sur leur activité dans la mine de Marangue, située dans l'est du pays. Mais l'audition de Robert Nougabé, qui avait déjà été convoquée en avril, avait été ennulée. Dans un rapport publié l'année dernière, l'ONG Global Witness avait accusé les dirigeants du Zimbabwe d'avoir détourné pendant des années les profits tirés de l'exploitation du diamant pour financer la répression de leurs adversaires politiques. Après 37 ans d'un pouvoir sans partage à la tête du Zimbabwe, Robert Nougabé a quitté le pouvoir le 21 novembre 2017, victime d'un coup de force de l'armée et de son parti au pouvoir, la ZAN-PF. Mais durant son règne, le Zimbabwe a été accusé de ne jamais publier de statistiques jugées crédibles de ses activités diamantifères qui ont débuté en 2006. L'ancien président comorien Ahmed Abdallah Sambi, critique de l'actuel chef de l'État, Azali Asoumani, a été placé samedi soir en résidence surveillée. Selon une explication du ministère comorien de l'Intérieur, cette mesure vise à préserver l'ordre public. Reportage. Ces agissements de ces derniers jours ont fait que nous l'avons placé en résidence surveillée. Ça c'est normal parce qu'il faut savoir que les textes en vigueur dans notre pays disposent des dispositions qui nous permettent de prendre des mesures administratives de ce genre. Ça a été pris et c'est normal. Vendredi, Ahmed Abdallah Sambi et Azali Asoumani s'étaient retrouvés dans la grande mosquée de Moroni pour la prière. A la fin de l'office religieux, les partisans de Sambi avaient hué le président en exercice. Chef de l'État de 2006 à 2011, il a dénoncé ce dimanche son assignation à résidence. Nous insistons pour dire que la politique de ce pays est en train de s'évaporer dans l'idéologie dictatoriale. L'assignation à résidence de Sambi intervient peu de temps après son retour au pays, après six mois d'absence. À peine rentré au Comore, il avait dénoncé la décision du président Azali de suspendre la Cour constitutionnelle et son projet de référendum à de révision de la constitution prévu le 29 juillet prochain. L'article 41 du code de procédure pénale me permet, pour préserver les indices, d'éviter une réunion des suspects qui pourraient compliquer des choses, de les empêcher de quitter le territoire comorien. L'actuel chef de l'État comorien n'a pas encore donné de détails sur la réforme institutionnelle qu'il envisage, mais il a d'ores et déjà prévu une élection présidentielle anticipée en 2019, si le référendum était approuvé. En bref, au Tchad, trois opposants détenus au secret depuis fin mars dernier dans le sud du pays ont été libérés. Selon Joseph Tajnati, président du parti cadre d'action populaire pour la solidarité et l'unité de la République capture, ils ont été libérés samedi à Moundou, deuxième ville du pays. Les trois opposants libérés ont été enlevés dans la nuit du 17 mars par des agents de l'Agence nationale de sécurité, alors qu'ils se trouvaient au commissariat de Doba, où ils étaient venus porter plainte contre Nice après la circulation d'un tract dont ils démontaient être les auteurs. Le dit tract appelait la population de Doba à la révolte et à tuer les autorités. Au Cameroun, plus précisément à Bouéa, capitale de la région anglophone du sud-ouest, la population a boudé et la 46e fête nationale, ceci en raison de la crise qui sévit dans la région. Un défilé s'est pourtant tenu sous la houlette des autorités locales. Narcis Oum, notre correspondant, était de la partie. Voici son reportage. La 46e édition de la fête de l'unité nationale du Cameroun s'est célébrée à la place des fêtes de la ville de Bouéa, malgré le communiqué délivré le 18 mai dernier par le chef du conseil d'autodéfase d'Ambazonie, l'état virtuel des sécessionnistes interdisant formellement la célébration de cette fête par les riverains. En plus des grands corps de l'État, le tour Bouéa politique, administratif et diplomatique était présent à cette célébration qui s'est déroulée en deux principaux temps. L'on a assisté à la parade militaire dans un ordre et une discipline sans pareil. Cette première partie du défilé a permis aux diverses forces de l'ordre et de défense de démontrer leur puissance de feu, prêtes à parer à toute éventualité. La parade militaire a fait place au défilé civil qui a vu passer les étudiants du supérieur de la ville de Bouéa, les élèves des établissements scolaires du secondaire et du primaire. Sont venus par la suite, les partis politiques représentés au Parlement avaient un passage remarqué des militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun, tenant les mains sur la tête. Vous savez, nous ne pouvons pas jubiler une fête d'unité lorsque nous savons que nos frères et nos sœurs, qui sont dans les régions anglophones du sud-ouest et du nord-ouest, particulièrement dans des zones comme Kouakoua, Bafout, Mouniangay et Diki, se retrouvent dans les brousses. Nous ne pouvons pas jubiler lorsque les maisons sont brûlées par nos forces de l'ordre. Nous ne pouvons pas jubiler lorsque plein de nos frères ne partent pas à l'école. Nous jubilons quoi ? Nous pleurons nos frères et sœurs qui meurent dans toutes ces villes-là. Nous pleurons nos forces, nos agents de force de l'ordre qui meurent. Après plus de deux heures de horloge de défilé, le maire de Bouéa quitte la place des fêtes avec un ouf de soulagement. Nous sommes très contents, nous sommes très fiers. On a réalisé cette journée, malgré les intimidations dans les médias sociaux de certaines personnes irresponsables qui ne vivent même pas ici avec nous. Au Burkina Faso, les forces de sécurité ont commis des exécutions extrajudiciaires, des mauvais traitements et des arrestations arbitraires sur des suspects lors d'opérations antiterroristes entre 2017 et 2018. Il s'agit là d'une dénonciation de Human Rights Watch, selon la direction de l'organisation pour la région du Sahel. L'insécurité croissante au Burkina Faso a conduit à des crimes terribles commis tant par des groupes armés islamistes que par des membres des forces de sécurité de l'État. Dans un rapport intitulé « Le jour où nous avons peur de l'âme et la nuit des djihadistes », Human Rights Watch cite des témoins qui ont identifié des membres des forces de sécurité du Burkina Faso dans au moins 14 exécutions sommaires présumées et déclaré que quatre autres hommes sont morts de sévères mauvais traitements présumés en détention. De nombreux témoins ont décrit avoir vu des corps ayant souvent les yeux bandés et les mêliers le long des routes et des sentiers dans le nord du Burkina Faso, précisant que la majorité des victimes ont été vues pour la dernière fois sous la garde des forces de sécurité. Dans son rapport, Human Rights Watch indique également que huit hommes dont deux frères ont été arrêtés par l'âme lors d'une opération à la fin du mois de décembre 2017 et ont été abattus le lendemain, tandis qu'en septembre 2017, des gendarmes basés à Dibault ont convoqué un responsable du gouvernement local dont le corps a été retrouvé le lendemain. Autre triste constat, des professionnels de la santé ont affirmé avoir soigné des hommes pour des coupures, des hématomes et des entailles subies en détention. Au regard de ces faits, Human Rights Watch a invité le gouvernement Burkina Bé à ouvrir des enquêtes et mener des poursuites à l'encontre des membres des forces de sécurité impliquées dans de graves violations des droits humains. Au moins 12 civils maliens ont été tués samedi dans la localité de Boulé-Kissi, dans le nord du pays, près de la frontière Burkina Bé. Ceci après l'attaque sur un marché de militaires maliens dans des circonstances qui restent encore floues. Reportage. Ce sont les troupes maliennes sous commandement du G5 Sahel qui sont au centre de l'affaire, a indiqué une source militaire de cette force conjointe mise sur pied par cinq pays de la région. Un de ces militaires a été attaqué par un homme armé au marché de la localité de Boulé-Kissi. Par la suite, dans les conditions non encore définies, au moins 12 civils sur les lieux ont été tués, a ajouté cette source en précisant que la communication avec la région était difficile. Oui, le chiffre d'au moins 12 morts est effectivement donné, mais ce sont les enquêtes qui vont déterminer tout ça, à de son côté déclarer une source militaire malienne. Il est difficile de joindre au téléphone la localité. Il faut une enquête pour savoir comment sont morts les civils et qui a tiré sur le militaire. a ajouté cette source en se refusant à ce stade d'évoquer une bavure de l'armée malienne régulièrement accusée d'arrestations arbitraires et d'exécutions extrajudiciaires dans le cadre de sa lutte contre les djihadistes. Contacté, un ancien ministre malien et homme politique, originaire d'une localité située à une centaine de kilomètres de Boulé-Kissi, a affirmé que des témoins avaient fait état de bavure et de plus de 15 civils tués. Mais j'attends des éléments de confirmation. Selon deux témoins, un homme armé a tiré sur un militaire malien qui était entre la vie et la mort samedi dans la nuit, a-t-il ajouté. Sollicité, le ministre malien de la Défense, Tiena Koulibaly, n'avait pas donné suite ce dimanche en fin d'après-midi. Dix civils ont été également tués dans la nuit de dimanche à lundi par des présumés rebelles ougandais de la Force démocratique alliée ADF dans le territoire de Beni, à l'est de la République. Démocratique du Congo, des informations qui ont été confirmées par des sources concordantes. Plus de précisions à travers cet élément. Les ADF ont attaqué la cité de Mbou. Dix civils ont été tués par balle et deux autres blessés, a déclaré Jonas Kibouana, administrateur du territoire de Beni, où est situé Mbou dans la province du Nord-Kivu. Les ADF ont fait incursion à Magboko. Ils ont pillé les pharmacies et boutiques. Quand ils ont vu nos éléments s'approcher pour y poster, ils ont commencé à tirer. Ce matin, nous déplorons la mort de dix civils et une camionnette incendiée, a déclaré de son côté le capitaine Mark Azouké, porte-parole de l'armée dans la région. L'attaque a eu lieu à partir de 18h30, jusque tard dans la nuit. Elle intervient une semaine après l'ouverture du procès en Ouganda du chef des ADF, Jamil Mukulu. La société civile accuse l'armée d'avoir réagi en retard. Nous dénonçons l'inefficacité de l'armée et des services de sécurité de notre pays. Les ADF sont arrivés à 18h30. Ils ont opéré alors que l'armée est à moins de 500 mètres du lieu de cette attaque. On ne comprend plus rien, a dit un responsable de la société civile de Beni. Opposé au président ougandais Yuri Mousseveni, les ADF sont présents dans l'Est de la République démocratique du Congo depuis plus de 20 ans. Mystérieux et repliés sur eux-mêmes, ils sont accusés par les autorités congolaises et la mission des Nations Unies au Congo Monusco d'avoir tué plusieurs centaines de civils depuis 2014 dans la région de Beni. Les ADF sont également accusés de la mort de 15 casques bleus tanzaniens dans la région de Beni en décembre 2017. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Sous-titrage Société Radio-Canada